Yo, salut à tous et à toutes, c'est CVF, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de simplement, à titre d'information, simplement vous allez pouvoir voir dans le titre que maintenant j'ai une nouvelle équipe, vous savez que l'équipe roleplay CVF Life est terminée, n'existe plus, même le serveur CVF Life n'existe plus, très clairement, il avait été développé par Thomas, il avait été au début fait, créé par Zhang, donc alias Big Boss XPGM, mais maintenant vous le connaissez par Zhang, cette équipe là maintenant n'existe plus, le serveur n'existe plus, et ça vous le savez déjà, bref, il faut savoir un tout petit truc, c'est que quand moi j'ai arrêté CVF Life, parce que je restais quand même le leader, quand j'ai arrêté CVF Life de base, je m'étais dit, je vais pas refaire un serveur roleplay, je vais rien faire en fait, voilà très clairement, et du coup avec la nouvelle équipe actuellement que je vais vous présenter via le site, le site évidemment je vais pas vous le lire, ça sera à vous d'aller le consulter, parce qu'il y a des trucs dessus si vous souhaitez, etc, enfin bref, vous donner des informations, et même faire votre breaklist, etc, enfin bref, et en tous les cas, bref, notre équipe maintenant, en fait, on est plus une équipe communautaire, on est plus une équipe, on va dire, on est là, en mode, on a tous les mêmes délires, de type roleplay, réel life, etc, délire, sérieux, enfin bref, on a tous le même délire en fait, et notre but, du coup, avec l'équipe, c'est de faire profiter d'un roleplay réel, et pas un RP genre, ou bah, comme c'est Life Life, c'est Life Life, il était quand même un serveur beaucoup plus cool, et moins strict, même si les gens disaient que c'était strict, j'estimais quand même que j'étais quand même assez cool, mais après, si vous voulez, soit, voilà, bref, mais clairement, pour moi, là maintenant, notre équipe est beaucoup plus strict, on est passé sous whatlist privé, donc, on va faire son whatlist, vous savez ce que c'est, les gens font leur candidature, on leur fait un entretien Discord, si l'entretien, une fois qu'ils ont fait leur whatlist, l'entretien, et après l'entretien, donc, je refais ma phrase, ils font leur whatlist, on lit leur whatlist, si leur whatlist, tout simplement, est acceptée, on leur met en attendant l'entretien, une fois que l'entretien est passé, c'est l'entretien et la whatlist qui dira réellement si on les valide ou pas, en sachant qu'il y a l'expérience roleplay qui compte, donc, vraiment, la totale, vous avez fait quoi dans roleplay, vous avez quoi comme expérience, enfin, bref, votre profil Xbox, parce que ça, c'est important, parce qu'on va le consulter, votre profil, que ce soit capture et liste d'amis, au passage, par contre, petite chose, si votre profil Xbox est publié et mis en privé, vous avez plus de chances d'être refusé que d'être accepté, voilà, je préfère prévenir, parce qu'en fait, on, vraiment, on consulte vraiment les listes d'amis, les captures, que ce soit extrait et capture d'écran, on consulte tout votre profil, et si on voit rien de, de, potentiellement, de, qui pourrait être, qui pourrait nuire au roleplay de nos joueurs, très clairement, bah, le profil est validé, après, votre liste, très clairement, on l'a regardé dans les détails, et puis, voilà, enfin, bref, mais, voilà, en gros, retenez une chose, moi, de base, j'avais pas pour projet, très clairement, de faire, refaire un serveur RP, parce que, moi, j'ai, maintenant, je suis passé sur PC, vous avez pu voir la première vidéo de Harry Croft, très clairement, sur la chaîne, et, du coup, moi, je continue, quand même, à jouer sur le RP, parce que, tout simplement, bah, en fait, avec l'équipe, on s'était, on s'était dit, pourquoi arrêter, tout simplement, totalement, pour juste des histoires de, de, de staff, limite, incompétents, euh, enfin, c'est même pas limite, incompétent, c'est totalement incompétent, euh, et, euh, de type, euh, embrouille, etc., à 24, et, alors qu'on pourrait continuer, pour ceux, vraiment, qui, bah, qui aiment le RP Real Life, qui pourraient avoir le même délire, et c'est vrai qu'en réfléchissant, bah, en fait, j'ai réfléchi avec l'équipe, on a reparlé, on a refait le dev du, du, du Discord, on a dev, euh, de A à Z, le Discord, totalement, on a préparé certaines choses, euh, on a préparé certaines choses, euh, on a préparé certaines choses, pour, même, aussi, sécuriser nos joueurs, vraiment, donc, vraiment, pour faire, vraiment, encore plus carré que, euh, que, euh, que Save Life Life, et, euh, Scenar Life, Roleplay, et même Red West, hein, du coup, euh, sont, euh, des serveurs, euh, euh, full sérieux, et, euh, full Real Life, c'est-à-dire que c'est pas comme, euh, Save Life Life ou Save Life Life, il y avait plus de, de personnes illégales que de citoyens, que de policiers, voilà, c'était un petit peu l'anarchie, on va dire, euh, même s'il y a des gens, encore une fois, comme vous voyez, hein, clairement, qui disent que Save Life Life était strict, j'estimais quand même que j'étais quand même gentil, euh, même pour vous dire, Save Life Life, la terrasse du casino était gratuite, et là, maintenant, la terrasse du casino sur GTA, elle est payante, euh, il faut payer 1000 dollars, euh, pour y aller dessus, après l'entrée du casino, c'est, les activités, euh, sont payantes d'un jeton, euh, euh, sur le Discord, chaque activité coûte, euh, un jeton, sauf, évidemment, la roue du casino, euh, voilà, donc on est passé beaucoup plus strict, on se base plus sur le 100% roleplay, donc, euh, les roules, etc., le contact entre joueurs, les métiers restent secondaires, même s'ils sont quand même importants, parce que c'est ce qui permet quand même dans le roleplay d'acheter des véhicules, d'acheter des appartements, etc., vraiment, le truc vraiment beaucoup plus carré, euh, de base, et, maintenant, on se base plus sur le nombre, le nombre des joueurs en session reste secondaire, on se base vraiment sur la qualité des joueurs, la qualité des roleplay, et, évidemment, les whatlists commencent à arriver petit à petit, on est à 4-5 personnes depuis que les whatlists sont lancées, donc ça commence à venir petit à petit, mais, voilà, ça vient petit à petit, mais il vaut mieux qu'on soit peu et qu'on passe des bons moments, et qu'on augmente petit à petit en nombre, que ça soit directement sur un nombre de personnes, et, voilà, bref, chose à savoir, hein, sur notre serveur, d'acheter de base, tout ce qui est tenu glitché, c'est interdit, très clairement, tout ce qui est, euh, euh, je lis de chat mort, je fais une tenue glitché, etc., c'est mort, ça, c'est totalement interdit, maintenant, euh, c'est simple, un mec qui va avoir les chevilles invisibles, et, bah, en fait, il va être banni, voilà, très clairement, euh, un mec qui va avoir les yeux noirs dès le début, même si on sait que, de base, dans un roleplay, on peut se faire tatouer les yeux, c'est, c'est, c'est tout à fait possible, euh, mais on demande aux joueurs, en général, dès qu'ils arrivent sur le serveur, qu'ils ont, quand même, un personnage clean, et après, si dans le roleplay, ils souhaitent de se faire tatouer les yeux en noir, peut-être pas les yeux rouges, mais les yeux en noir, parce que ça existe, c'est IRL, euh, bon, ils peuvent le faire, mais c'est vraiment au cours du serveur, et, euh, et tout bazar. Bref, de toute façon, vous avez pu le voir, hein, sur le serveur, on est très peu, mais on arrive à faire des, des, des scènes plutôt potables, euh, je n'arrive plus comme avant, parce que, simplement, on est là, on est peu, et puis, il faut vraiment que les scènes soient précises, euh, qu'il y ait des choses prévues, euh, voilà, donc, déjà, des bases, et, euh, c'est même sur passé, hein, même sur passé, je ne fais pas réellement beaucoup de production, j'ai peut-être lancé quelques lives sur le serveur Free Access, sur Twitch, mais, euh, on verra ça, je verrai par la suite, mais bref, ça, c'est, on s'est loin du sujet, parce que c'est pas la vidéo récap du mois de juillet, euh, enfin, du mois de juin, donc voilà. Mais bref, en gros, voilà, je vais vous montrer le site maintenant, et puis comme ça, au moins, vous, vous pourrez le consulter dans la description, ou même dans les à propos de la chaîne, c'est-à-dire, ici, vous allez à propos, donc voilà, pour ceux qui demandent en commentaire, euh, très clairement, euh, c'est quoi ta config ? Ma config de mon PC Gamer, elle est juste ici, hein, donc, moi, c'est un Asus, c'est un AMD Ryzen 5, car graphique, c'est une 1160 GTX, voilà, euh, et, euh, c'est le Giga de RAM, voilà, mon écran, c'est un Philips de base, un classique, j'ai pas de, j'ai pas de double string pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, ça va venir, voilà, bref, bref, du coup, hop, en gros, je disais, hop, lien, hop, site de l'équipe, ici, et vous arrivez sur le site, euh, communauté du jeu vidéo, donc, équipe, euh, euh, équipe Lef RP, donc, voilà, donc, accueil, donc, là, on se présenterait, évidemment, parce qu'évidemment, notre équipe, maintenant, elle est pas comme celle-là, on est entièrement transparents avec vous, et c'est simple, euh, on n'a rien à cacher, clairement, sur le site, vous pouvez même savoir comment je m'appelle, mais bon, euh, de base, si vous lisez, euh, ici, vous le savez, de base, euh, ah non, quoi que je l'ai enlevé, non, je l'ai enlevé, mais bon, de façon, de base, sur le site, vous avez mon nom, hein, vous savez comment je m'appelle, euh, vous savez aussi, les, les, les deux collègues que, que j'ai dans, dans l'équipe, euh, vous savez aussi comment ils s'appellent, vous savez, on est entièrement transparents sur le site, le, ça, les discord, whatlist, donc, euh, euh, scénar live roleplay, donc, il vous, il faut suivre la flèche, hein, pour scénar live roleplay, c'est ici, vous cliquez sur la, la bulle de discussion, pour Red West, en, en whatlist, c'est pareil, la bulle de discussion, etc. Sur le site, je les passe en revue, mais vous avez les photos de, euh, de scénar RP, donc, il n'y a pas toutes les photos, parce que les photos sont sur le serveur, autrement, et on les poste, euh, petit à petit, aussi, Red West RP, les photos de Red West RP, aussi, voilà, le discord de MRCVF, qui est aussi sur le site, candidature staff, mais ça, c'est pour ceux qui sont déjà sur le serveur, et qui veulent rejoindre notre équipe, euh, évidemment, il faut quand même de l'ancienneté pour, pour pouvoir le faire, voilà, pourquoi rejoindre notre équipe, etc., et vous pouvez être modérateur, admin, ou développeur, enfin, si vous êtes sur le serveur, évidemment, euh, euh, et, euh, email, obligatoire, bon, bon, le surnom est facultatif, le prénom, euh, euh, et, euh, pourquoi rejoindre l'équipe, et puis après, vous pouvez postuler directement, voilà, bon, c'est que, là, là, maintenant, moi, il me dit, après, non, machin, ça, c'est obligatoire, mais, euh, voilà, enfin, bref, la page Facebook, le Twitter, et la chaîne YouTube, ça va pas, vous êtes dessus, donc, voilà, mais, bref, en gros, voilà, on est entièrement transparent sur le site, et le site est nouveau, hein, il vient tout juste d'arriver, fraîchement, et voilà, bref, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo, normalement, logiquement, oui, mais, euh, bref, si vous avez d'autres questions, l'espace commentaire est là, je vais y, je vous répondrai dans les plus brefs délais, le plus rapidement possible, évidemment, parce qu'évidemment, les commentaires, je les lis, et bref, voilà, nouvelle équipe, on recommence à zéro, on n'est plus un RP communautaire, mais un RP pour ceux, vraiment, qui veulent vraiment faire un RP, euh, sérieux, et sous votre liste, vraiment à 100%, et, euh, voilà, bref, vous pouvez nous rejoindre, évidemment, il faut avoir 15 ans, 15-16 ans minimum, si vous êtes en dessous, bah, malheureusement, vous êtes plus de chance d'être refusé qu'autre chose, mais bref, voilà, on va se laisser là-dessus, sur cette vidéo, je vous retrouve pour d'autres vidéos, d'autres gameplays, que ce soit sur GTA 5M, ou GTA, euh, online PC, ou online console, ou RP console, euh, bref, on se retrouve pour d'autres vidéos, c'était Célèf, ciao, bye bye ! et vous êtes curieux. – C'est parti ! – Sous-titrage ST' 501,